Nous allons revenir maintenant sur cette info qui a fait le tour du monde et qui a suscité l'indignation de la communauté scientifique. Un docteur chinois dit avoir réussi à faire naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Et si cette info est vraie, car elle n'a pas encore été vérifiée, peut-on dire que la plus grande des barrières éthiques qui existaient jusque-là est tombée ? On a besoin d'un expert pour y voir plus clair. Docteur Jean-François Bouvet, bonjour. Bonjour docteur. Et merci beaucoup d'être là. Vous êtes docteur en biologie. Merci de revenir nous voir. On vous avait reçu l'an dernier pour parler de votre livre « Bébé à la carte » des éditions Les Équateurs. Alors, quelle histoire ? Je vous propose qu'on revienne sur cette annonce. Ce docteur chinois qui s'appelle He Jiankui, il dit avoir réussi à modifier le génome de deux petites filles qui sont nées, qui s'appellent Nana et Lulu, au stade embryonnaire lors de la FIV afin de les protéger contre le virus du SIDA. Concrètement déjà, comment on peut faire ça ? Comment c'est possible ? Alors, bon, encore faut-il que la faute soit vérifiée, parce que pour le moment, on n'a pas de confirmation. Mais bon, a priori, ça semble vrai. Donc comment on fait ? C'est à la fois compliqué sur le plan technique, mais finalement simple à comprendre. Pour que le virus du SIDA puisse rentrer dans une cellule, il faut qu'il puisse s'accrocher à cette cellule. Il s'accroche par ce qu'on appelle un récepteur. Ah, vous avez un petit problème de micro. Donc vous êtes Michel Drucker, docteur. Vous voulez que je recommence ? Donc je veux bien que vous répétiez votre dernière phrase. Oui, donc j'expliquais que pour que le virus du SIDA puisse rentrer dans une cellule, qui est un globule blanc en l'occurrence, il faut qu'il puisse se fixer à sa surface et il utilise pour ça ce qu'on appelle un récepteur. Donc si on invalide, inactive le récepteur, il ne peut plus rentrer. Donc ce qu'a fait ce chercheur, il a fait une fécondation in vitro. Donc avec ovule et spermatozoïde, on obtient un oeuf qui va devenir un embryon. Et au stade de l'oeuf, il a introduit à l'intérieur un petit dispositif moléculaire qui s'appelle CRISPR. On appelle ça un ciseau moléculaire aussi, qui va permettre d'aller inactiver le gène qui code pour le récepteur en question. Donc la cellule ne sera plus capable de faire le récepteur en question et le virus du SIDA, en principe, ne pourra plus pénétrer dans la cellule. Et alors j'ai lu que l'utilisation de ces ciseaux moléculaires était finalement très simple et que n'importe quel étudiant à peu près malin pouvait le faire demain. Est-ce qu'il ouvre une brèche, ce docteur ? Oui, c'est d'une très grande simplicité d'utilisation. N'importe quel étudiant, disons qu'un étudiant en master, peut maintenant bricoler le génome sans que ce soit très compliqué, puisque la technique est très efficace, elle est facile à utiliser, elle est peu coûteuse surtout. Donc on peut craindre qu'elle soit utilisée pour le meilleur et pour le pire. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Parce qu'entendu comme ça, on pourrait se dire, attendez, s'il n'y a plus le SIDA, c'est tant mieux, etc. Pourquoi est-ce que c'est très inquiétant ? Alors c'est très inquiétant et c'est une très mauvaise nouvelle. D'abord, il y a un côté manipulation un peu anarchique, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et Jean Cui qui a fait cette manipulation n'a pas fait la même d'ailleurs sur les deux jumelles qui ont été faites par fréquentation in vitro. Donc ça veut dire qu'il a testé deux possibilités. Il y a un côté expérimentation qui est extrêmement gênant. Et puis ce récepteur qui sert à fixer le virus du SIDA, il ne sert sans doute pas qu'à ça. Ah c'est ça, c'est toute la question. On voit mal comment l'évolution, si vous voulez, par la sélection naturelle, aurait sélectionné une molécule qui ne servirait qu'à permettre au virus du SIDA de pénétrer dans les cellules. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. On ne sait pas du tout en fait ce que ça va donner à long terme. Et puis plus ennuyeux encore, cet outil moléculaire est très précis, mais il n'est quand même pas assez précis pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de dégâts ailleurs dans le génome. – Une expérience avait été réalisée sur des embryons en 2014, toujours en Chine, sans aller jusqu'à les implanter. Et les analyses avaient montré des modifications génétiques non souhaitées. Ça peut être quoi par exemple, une modification génétique non souhaitée ? – Oui, alors petite précision avant de répondre à votre question. La première publication, ça remonte à avril 2015. Et depuis, ça n'a pas cessé en quelque sorte. Il y a eu plusieurs expérimentations, pas seulement d'ailleurs en Chine. Il y a eu des expérimentations qui ont été conduites en Suède, aux États-Unis. Donc il y a plusieurs manives qui ont été faites, mais pour le moment, il n'y avait jamais eu d'importation. – Bon, on n'est pas allé jusqu'à terme. – Alors en quoi ça peut être gênant de… – Vous pouvez me rappeler votre question ? – En gros, on parle de modifications génétiques. Ça peut être quoi les modifications génétiques ? On peut imaginer ? – Le problème, c'est que c'est absolument imprévisible. Il faut bien comprendre qu'on a dans notre ADN 3 milliards de paires de bases, les fameuses lettres ATCG, c'est énorme. On a à peu près 22 000 à 25 000 gènes. Il faut imaginer que ça représente une bibliothèque de 2 000 livres de 500 pages. Alors pour savoir quelle est la lettre qui a été touchée et dans quel bouquin, ce n'est pas évident. Donc tout est possible. Ça peut être des choses qui passent inaperçues, ça peut être le pire aussi. – Ce que le cinéma hollywoodien avait imaginé il y a quelques années. Et surtout ces petites filles, quand demain elles auront des enfants, elles vont retransmettre ces gènes-là à ces enfants, qui eux-mêmes leur transmettront à leurs enfants. – Voilà, c'est parti pour une transmission de génération en génération. Et ça, c'est absolument sans précédent. Ça veut dire qu'on a inventé, enfin oui, inventé, l'homme augmenté, ça y est, c'est fait, il est né, c'est des femmes augmentées en l'occurrence. Et ça va être transmis de génération en génération. De manière, avec des conséquences tout à fait imprévisibles sur la santé de ces jumelles. On peut espérer que ça se passera bien, mais on n'en est pas sûr du tout. – Mais on n'en est pas sûr du tout. – Quel poids à porter quand même pour elle. – Ça va toi, oui. – Merci beaucoup docteur Bouvet, c'était très clair sur un sujet qui ne l'est pas forcément. Je renvoie à votre livre qui est formidable, qui s'appelle « Bébé à la carte ». À bientôt. – Merci docteur. – Merci de votre invitation. – À bientôt, Michel Drucker. – Je suis prêt. – Docteur Michel Drucker. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada